Musique Bonjour à tous et bienvenue en Ardèche au pays de Talucine. Nous voici au briefing du 53 km. Allez c'est parti ! Julien Rencon, parrain de cette 3ème édition à Tueil en Ardèche, a donné le départ à 7h15 de la grande boucle du trail de l'HECD Géant. Nous retrouvons très rapidement deux hommes en tête avec donc Didier Ponvian au dossard 88 et le dernier vainqueur donc Alex Coen. Mais surtout, retenez bien le nom de cet homme, Teddy Roseau, qui va marquer les esprits aujourd'hui. Il va nous faire une fantastique chevauchée tout au long du parcours. Vient ensuite le coureur albonassien, dernier vainqueur du 20 km, Pierre Bonnet, au dossard 18, suivi par Erche V. Richoux. Retenez bien également Pascal Regnery, le coureur du midi qui va marquer les esprits sur cette 3ème édition. Alors encore un petit effort pour ces deux hommes, alors que nous apercevons tout au fond de l'écran, Olivier Martin. Un coureur issu de Meiras, le village voisin, qui lui aussi va nous faire une fantastique chevauchée et nous faire vibrer tout au long du parcours. Et nous apercevons la première féminine au dossard numéro 3, Broutier Bénédicte, qui terminera au pied du podium sur la 4ème marche. Nous apercevons ce coup-ci la dromoise Maria Pierre en 2ème position, suivie par Anthony Cru, le proratogien, l'abonné de la grande boucle. Une bonne flopée de coureurs dont Ludovic Castel, qui a fait une fantastique chevauchée malgré son diabète, face seule à la maladie. Puis surtout, retenez bien ce nom, Brigitte Véran, l'ardéchoise qui va marquer les esprits aujourd'hui. Alors qu'en haut de la gravenne, nous retrouvons toujours les deux hommes de tête, avec Alex Coing et Didier Ponvian, qui ont toujours un petit temps d'avance sur le 3ème coureur, Teddy Roseau. Mais celui-ci va monter à son train et rattraper progressivement les deux hommes de tête. Mais malheureusement, Alex Coing, quant à lui, devra abandonner, suite à de nombreuses crampes, après Maire. Pierre Bonnet, lui aussi, toujours dans le peloton de tête. Derrière, suit Pascal Régnerie, toujours au train. Juste derrière, Pierre Bonnet, tout comme Olivier Martin, qui va faire une fantastique course pour terminer à la 4ème place. Un petit clin d'œil, notamment à Grégory Julien-Baron, partenaire et rédacteur en chef de Tri-Session Magazine. Allez, nous retrouvons par contre, en haut de la gravenne, Brigitte Véran. Première féminine, suivie de son amie Maria Pierre. Les deux féminines comptent bien marquer les esprits aujourd'hui. Quant à Christophe, il monte à son rythme avec les cannes. Eric Galea, accompagné de Steph Ballon. Les deux confrères, qui sont montés au train, donc, jusqu'au... Sur les sommets de Chaumienne, où nous retrouvons toujours les deux hommes de tête. Didier Plurvian et Alex Coint. Portion beaucoup plus difficile pour certains. Mais admire un petit peu le décor sur les crêtes. Le soleil était au rendez-vous. On a percevé, donc, le Ventoux au niveau de Pierre Planté. Les coureurs arrivent au milieu des jeuners. Ils vont bientôt terminer l'ascension avant de rejoindre, donc, le point d'eau de Chaumienne. Avant la terrible descente qui va les reconduire jusqu'à Mayra pour le premier ravitaillement. Grégory, dossard numéro 8. Bien en jambes. Alors que nous apercevons toujours les deux copines, Brigitte Véran et Maria Pierre. Qui font une fantastique ascension. Elles n'ont pas eu le temps, elles, d'apprécier le décor comme vous sur vos écrans. Allez, petit clin d'œil à Marc. L'art des choix parisiens. Ludovic, donc, tout au mental, va être finisseur de cette belle troisième édition sous le soleil. Anthony, lui aussi, terminera cette troisième édition tout comme les deux premières. Donc, un grand bravo à notre atorgien fétiche sur la grande boucle. Pour Christophe, c'était beaucoup plus difficile et surtout douloureux. Les ampoules étaient déjà au rendez-vous. Le coureur balai était juste là. L'abandon n'était pas très loin. Allez, c'est parti ! Pendant ce temps-là, pour le départ du 10 et du 20 km au parc du Château de Bou. On se sent près de 500 coureurs qui sont partis ensemble affronter l'ascension du volcan de la Gravenne. Un beau tour de fréquentation pour cette troisième édition avec cette nouveauté, le 10 km, qui a énormément séduit les coureurs locaux. Certains sont même venus régler leur compte sur les monotraces de Tueil que leur avait concocté la mascotte Thalucine. Allez, bon courage à tous sur le circuit ! Et nous voici sur l'ascension de la Gravenne, où Julia Rancon a pris donc les devants du 10 km, et Sébastien Léabeuf, lui, du 20 km. Malheureusement, Sébastien sera contraint à l'abandon. Et nous retrouvons ensuite les coureurs du 20 km, avec Arnaud Michel, qui avait terminé deuxième l'année dernière, suivi de Fernandez Ludwig. Retenez bien ces deux noms ! Et nous apercevons ensuite les coureurs du 10 km, à savoir Gibert Baptiste et Navarro Antoine. Et après, sur la Gravenne, nous retrouvons seul en tête un homme, Ludwig Fernandez ! Retenez bien ce nom, car il sera le vainqueur de ce 20 km. Arnaud Michel, lui, terminera donc à la troisième position. Puisque c'est Manu Ranchin, qui complétera donc le podium, à la deuxième position. Côté des féminines, nous retrouvons Roche Fanny, qui sera la gagnante en 2h08, accompagnée de Vincent Soubrasse, le poulain de Julia Rancon. Petit clin d'œil à notre joggeuse atogienne, Véronique Ventalon, qui sera première V1. Et nous retrouvons donc Julia Rancon sur la ligne d'arrivée, qui termine donc ce 10 km en 49 minutes. En deuxième position arrive Baptiste Gibert, qui arrive donc juste derrière Julia Rancon. Antoine Navarro complète le podium à la troisième position. Et petit clin d'œil à Toi Frachide, qui sera donc premier senior, qui tend le bras donc à Antoine pour éviter la chute avant la ligne d'arrivée. Du côté des femmes, nous tournons la victoire de la joggeuse locale Bernadette Roche en 58 minutes, suivie de Vignal, Karine, et de Fialon, Alexandra. Sur le 20 km, après la mère, c'est la fille, voici Fanny Roche qui remporte ce 20 km en 2h08, devant Bianchin Agnès et Thora Léon Alizé, les deux joggeuses albonassiennes. Une belle victoire des Ardèchoises pour cette troisième édition sur le 20 km du trail de la chaussée des géants. De belles images en famille. Chez les hommes, Ludwig Fernandez remporte le 20 km et améliore le chrono de Pierre Bonnet, puisqu'il remporte cette épreuve en 1h37, devant Manu Ranchin en 1h43, et Arnaud Michel en 1h44, lui l'heure deuxième l'année dernière. Manu Ranchin s'est excusé car il n'a pu être présent sur le podium pour des raisons familiales. Et nous voici donc pour accueillir un grand champion, Teddy Rousseau, vainqueur du 53 km de cette troisième édition en 5h53, lui qui a suivi donc toute cette course au rythme, termine donc Didier Ponvian deuxième en 6h02, devant Pascal Régnerie en 6h18. Petit clin d'œil, un joggeur bénévole partenaire Pierre Bonnet, qui termine donc 6e de cette épreuve. Les coureurs ont pu apprécier les soins auprès de notre belle équipe de soignants, avec ostéopodo et kiné, et patienter donc devant le magazine de Talucine, devant les nombreux conseils santé. Justement, question conseil, le village sport et santé leur a permis aussi de prendre des conseils auprès de nos partenaires. Une journée basée donc sur la convivialité, à travers donc les archers, mais aussi un spectacle de clowns pour les enfants, le body karaté et la danse country, qui ont animé donc toute la journée. Talucine, notre mascotte a un grand cœur, et souhaiter remettre donc en partenariat avec le Rotary Club d'Aubena Valls, un chèque de 610 euros à l'association A Chacun Son Everest, qui vient en aide aux enfants atteints d'un cancer. Et cette année, nous avons vraiment connu beaucoup d'émotions tout au long de la remise des prix, notamment avec le scratch 53 km des féminines, avec cette belle victoire de Brigitte Véran en 8h16, accompagnée donc de Maria Pierre sur la deuxième marche en 8h20, suivie de Christine Jacques, qui complète le podium en 8h26. Tout au long du podium, nous allons rencontrer bon nombre de surprises, notamment avec l'arrivée du petit dernier du 53. T-Wall, talent du 7.3 km ! Félicitations au grand ! Thomas de Lyon, est-ce que tu connaissais l'Ardèche ? Non mais maintenant, oui. T'as lu son, non ? Ouais, carrément, mais franchement, un grand merci à tous les mecs qui étaient présents sur les ravitaux, en fait, mon dos m'insulte depuis le 22ème, et à chaque ravitaux, ils m'ont dit, mec, fais l'effort sur celui d'après, sur celui d'après, sur celui d'après. Et d'un coup, je me suis relevé la tête, je lui dis, oh, tenez, il reste 8 bancs, même court, quoi. Donc, merci à eux, en tout cas, c'était un bon cours stylé, toi. Merci. Désiscretion. Dans notre démarche de prévention santé, Talucide souhaite faire deux petits clés d'œil. Ludovic Castel, qui est un coureur diabétique, il est parmi nous, s'il peut venir sur le podium, Ludo. Il y a la douche ! Il y a la douche ! Tant pis pour lui ! Est-ce qu'il y aurait aussi Géraldine Rouméas, par hasard, parmi nous ? Géraldine ! Oh, Géraldine ! Géraldine, tu vois, est-ce qu'il y a un gros souci, qui revient très très fort ? Donc, ça aurait un plaisir de te... de te voir ? Tu peux peut-être un petit peu nous dire en deux mots, qu'est-ce qu'il t'est arrivé ? Euh, oui. Donc, merci, merci, Talucide. Merci, Mathieu. Donc, oui, en fait, j'ai eu un grave accident de Weight Ward il y a un an de ça. Donc, j'ai fait une grosse chute. J'ai eu cinq hématomes sur tout le corps, mais notamment deux à la tête. Donc, j'ai eu une grosse opération en juillet dernier. Et donc, je ne pouvais plus courir, je ne pouvais plus rien faire. Et depuis trois mois, ben, ça y est, je souffre, je suis revenue. Voilà. Merci à tous. Merci, Géraldine. Je crois que t'es bien accompagné, il me semble. Je crois que t'es bien accompagné. Il y a... Christophe, c'est ça, je crois qu'il s'appelle ? Oui. Et je voudrais quand même lui faire un gros clin d'œil, parce que sans lui, je ne peux arriver à rien du tout. Vraiment. Alors, justement, question clin d'œil. Je crois que tout à l'heure, il m'a dit, je vais faire un petit clin d'œil à Géraldine. Donc, je ne sais pas, je crois qu'il a une petite surprise pour toi. Donc, un petit mot de Christophe. Oui, c'est un petit frais. Merci à tout le monde. Et un frais pour toi. Thierry. Applaudissements. 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 Je vois qu'Halucine, il m'a dit, on autorise le mariage à une condition. S'ils viennent chaque année en colorinage à la chaussée des Gérons. Applaudissements. Applaudissements. C'est génial. C'est plus. 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 Bravo. Bravo. Bienvenue. Les rises sont plus. C'est plus c'est plus. Tout le monde est dans le Believe State. C'est plus. En Mete screen. C'est plus. Oui. Je ne sais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est plus. Bien ? Je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada